... Je suis Vincent Toduro, le directeur exécutif de l'ORG Les Amis de la Terre Togua, créé il y a 18 ans, plus précisément le 20 juin 1990, dans le but de contribuer à la protection de l'environnement. Et donc c'est une énergie de protection de l'environnement dans une perspective de développement durable. En matière d'environnement, comme mode d'intervention, nous faisons du reboisement. D'abord, nous avons le centre de création de pépinières. Il faut d'abord faire les sujets de plans, préparer les plans, déjà à partir de janvier, février de chaque année. Nous mettons en place des pépinières, et c'est de ces pépinières que nous avons des arbres en juin, juillet, août, pour planter dans les villages ou dans les écoles. Alors, c'est le genre d'opération qui se déroule tous les ans, en juillet août, dans ce village où des volontaires sont là pour aider avec la population sur place, pour planter des arbres. Ici, dans ce village spécialement, nous avons mis des tecs, c'est pour délimiter la route qu'ils mènent dans le village. Alors, ces volontaires sont là depuis trois semaines et vont repartir très bientôt. Et c'est juste, l'objectif principal, c'est pour créer des micro-climants dans la région. Mito-climants pour régénérer la pluie, susciter la pluie dans le milieu. Vous savez, Vaud, c'est une zone très désertique, du reboisement, il faut faire assez du reboisement. Les soeurs sont dénudés, c'est désertique, il faut planter des arbres pour provoquer la pluie. Donc, je suis ici à Bavé en tant que volontaire pour du soutien scolaire et du reboisement, donc pour aider un village africain, donc au Togo. Je m'appelle Caproncelia, j'ai 21 ans et j'habite à Rochelle. Je suis institutrice, et donc je voulais faire cette expérience depuis un certain temps et les Amis de la Terre m'ont permis de la vivre. Oui. Oui, c'était quoi ça ? C'est quoi ? C'est la terre ? C'est la terre. Donc tu allais faire quoi en fait ? Du reboisement. D'accord. Et c'est quoi que vous avez planté ? Des tecs. Ah, c'est bien ça. S'il fallait recommencer. Je le recommencerai, je le referai. Tout à fait, avec plaisir. Moi, je suis arrivé sur le camp d'Asukonji pour deux choses. La première, c'était l'éducation, donc donner des cours de soutien, donc principalement français, mathématiques, aux élèves de l'école que l'on voit ici. Et la deuxième chose, c'est le reboisement, comme on est en train de le faire en ce moment même, le reboisement dans la cour de l'école d'Asukonji. Ceci, la cour de l'école. C'est du sable. C'est du sable, oui. Comme on est proche de la mer, il n'y a presque pas de rien, il n'y a pas d'une terre battue dans le village. Il y a un peu d'argile, plus loin derrière l'ancienne école. L'argile, ça sort de l'usine de phosphate. Ce sont les déchets du phosphate qui sont jetés juste à la mer. Vous voyez, la mer est là, à 200, 300 mètres. La mer est là. Il y a assez de courant d'air qui passe pendant que les élèves sont en classe. Donc le reboisement ici, c'est pour freiner un peu, pour freiner un peu le courant d'air qui frappe les élèves en classe et puis créer une cour de récréation et créer de l'ombrage pour que les élèves puissent s'épanouir au fait en dessous des arbres que nous sommes en train de planter en ce moment. Je m'appelle Simon, Simon Arnodef. Moi, j'incite tout le monde à faire un chantier, un camp comme ça, même principalement au Togo parce que le pays est exceptionnel. L'accueil est très chaleureux, l'ambiance conviviale, tous les habitants sont sympas. et effectivement, c'est une expérience humaine que ce soit avec les campeurs européens et les togolais, mais aussi avec les villageois. C'est un peu dur à se mettre en place parce que ce sont deux cultures différentes, mais une fois qu'on est vraiment en contact avec eux, c'est très bien, c'est vraiment très intéressant. Nous sommes appelés à Qatar il y a 11 ans lorsqu'on a mis en terre ces plants. C'était des stupes de tecs mis en terre et moi-même, j'ai été surpris du résultat que cette plantation a donné. Déjà, ça crée un bon microclimat dans la zone et c'est dans le cadre du programme Céture verte autour des écoles que nous l'avions mis et nous sommes heureux de voir que les plantes étaient bien entretenues par l'école. Le gardien de l'école vient de nous témoigner que les tecs coupés, c'est par le comité des parents d'élèves qu'ils ont coupé, vendu, gagné de l'argent pour les besoins de l'école. Alors, l'école a manqué de l'argent, ils ont coupé, vendu, pouvoir payer les enseignants pour que le travail et l'éducation puissent continuer.